Bonjour et bienvenue, c'est Nelly Noucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de salade de pommes de terre froide, un plat facile, à la fois frais et nourrissant, pour continuer d'apprécier les pommes de terre, même avec la chaleur. Découvrons la recette ensemble. Alors, je vais épuyer de la pomme de terre à chair ferme. Je vais après la découper en petits cubes. Et on va par la suite la faire cuire dans l'eau froide avec du sel et du poivre. Alors, cuisson pendant une vingtaine de minutes, pendant 25 minutes. 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous rajoutez les oeufs. Et après, on va enlever les oeufs, on va égoutter la pomme de terre. On va la laisser refroidir pour préparer après le reste des ingrédients. Alors, on va prendre de l'oignon qu'on va découper finement. On va par la suite le disposer dans un saladier pour préparer le reste des ingrédients. On va prendre du maïs. Alors, j'ai pris également du thon que j'ai égoutté. On va prendre des lanières de poivrons rouges grillés. Alors, je vais découper des olives en randelles. Sinon, prenez-les déjà découpées, prêtez-coupées en bocal. Et on va passer après à l'assemblage de la salade. Alors, je vais rajouter la pomme de terre égouttée qu'on a laissée refroidir. Et je vais la mélanger avec le reste. On va préparer une sauce par la suite. Alors, je vais mélanger la mayonnaise et la moutarde. On va les mélanger ensemble. Je trouve que la moutarde se marie très très bien avec les salades de pommes de terre. Et je vais rajouter également du vinaigre par-dessus. Je vais utiliser de la moutarde au piment d'Espelette. Sinon, on veut utiliser une moutarde classique. Alors, je vais rajouter de la persilade provençale, du sel, du poivre. Je ne mets pas de piment d'Espelette parce que la moutarde contient déjà du piment. Et on va mélanger l'eau de sauce. Elle est maintenant prête. On va venir la verser par-dessus la salade et mélanger à nouveau. Alors, vous pouvez la servir tout de suite. Comme vous pouvez la laisser refroidir, une heure ou deux au frais. Je vais la décorer avec les oeufs et quelques olives à l'air des oeufs que j'ai coupés en quatre. Et je vais les parsemer avec de la persilade provençale. Une bonne salade délicieuse et facile à la fois. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros visos d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Lumouchins avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.